Musique de générique Donc mape suivante ZRZ.com Donc ça c'est la mape la plus WTF Enfin une des plus WTF De la compétition Puisque là il suffit d'aller sur les épleins Donc voilà c'est la mape avec des épleins Et la difficulté de la mape 2 Donc il y a ce virage là déjà Moi j'ai du mal à prendre parfaitement Ce virage là il y a aussi le saut final Ah purée Qui est assez compliqué Puisque il y a Personne qui arrive à se fake dessus Et en sachant que Comme je l'ai dit avant Zerathor avait proposé un vote pour retirer une des maps Parce qu'il y en a 14 Il faudrait qu'il y en a 13 Pour une qualification offline Et c'est je pense la mape qui arrivait en premier Qui serait Qui serait A priori Retirer En gros Disque c'est assez random Et surtout On peut très très facilement Ce fail à la fin Donc c'est pas très cool Et après En deuxième map il y a ZRT Hold Donc la première map que j'ai faite Donc là où il faut Pareil Arriver à atteindre un zéplin au début Avec les piliers Et les sauts Voilà Et après Et après en troisième position il y a Usine nature chicane Donc ça c'est par rapport Je pense à la difficulté de la map Pour ceux qui ne sont pas Euh Attemptes du jeu Qui vont faire du mal Voilà Sachant qu'il y a des maps Qu'il n'a pas mis Dans ce vote Par exemple Micro Mouettes Et D'asymétrie Je pense que ce sont des maps Qui pourraient être Jouées Par leur originalité Peut-être par Les spectacles Qu'ils peuvent engendrer Fédériment Et Ohé Ohé Capitaine Hop Voilà c'est ce saut là Qui est compliqué à faire Parce qu'il ne faut pas Aller trop haut non plus Parce qu'on perd de la vitesse Sinon Il faut avoir le bon angle Parce que sinon On tape Les CP Et là Voilà Avec du bol Voilà Un petit air break On va réussir à passer Voilà Comme vous pouvez voir C'est assez compliqué On est à une 05 Je suis à une 08 Pour mon Best Best of time On piwille Personal best Sachant que Si J'ai jamais réussi à prendre le saut correctement On va taper un score un peu mieux Enfin Je dois trouver que Enfin C'est compliqué En plus Le saut final Une petite trempe avant le finish Ce qui fait que Si on a trop de vitesse On passe par dessus le finish Ou on tape le finish Ca peut s'agérer Catastrophique Une fois qu'on a réussi A faire le saut On pense qu'on a terminé En fait non Quoi les éplins après Faut avoir Faut trouver la bonne technique Pour ne pas perdre de vitesse Moi personnellement Je ne l'ai pas Il y a ce fameux virage là Qui est vraiment compliqué Faut réussir à prendre un peu Un intérieur Pas trop aussi loin On se retourne Là je l'ai bien pris Par contre Voilà Je perds un peu de vitesse Sur les écrins Faut vraiment avoir la technique Pour vraiment Pas Faire décoller Avant Ou alors Très très largement Moi J'y arrive pas Là vaut mieux rester tout droit Tant pis si on perd un peu de temps On est sûr de passer Parce que des fois On veut tourner à droite ou à gauche On se retourne Faut vraiment prendre Ouais ouais Après c'est difficile C'est ce qu'il faut Après on a peur Des fois on ne peut pas avoir le meilleur angle Des fois on n'a pas La meilleure trajectoire Et parfois on arrive plus vite Donc là j'ai fait une 0.9 J'étais obligé de ralentir Sinon je t'avais le finish Donc on est sur la map Pas si moche Pas si moche Qui est la particularité d'être Pas si moche Vous voyez Vous voyez Je ne sais pas pourquoi je prenne cet accent Je pars comme ça Donc là On n'a pas ma petite chicane C'est assez difficile pour les newbies Après le petit saut là Il faut bien le prendre Ensuite on arrive à la première difficulté de la map Enfin réelle difficulté pour moi Pour pas mal de personnes C'est ce saut là Il faut bien le prendre Pour passer les poteaux Pas trop aller vite Sinon on passe par dessus le CP Et si on va pas assez vite Bah voilà ce qu'il se passe Après la suite de la map Si j'y arrive Je vous la montre De toute façon elle prend Cette carte Pas très compliquée non plus Il faut juste savoir Bien passer Voilà La petite difficulté Que je vous ai montré Là Au début Le saut là Il est très facile à prendre Il faut bien trouver le Le trix Voilà Et après on arrive ici Il faut éviter le saut La petite chicane Là on prend la rampe Ici Il faut bien prendre La perpendiculaire Voilà Pas assez là malheureusement Pour bien se retourner Et ne pas perdre de temps Ensuite on passe en dessous Sur les bords Je vais vous montrer ça Si j'y arrive Je vais vous montrer ça Si j'y arrive Bon concernant mes temps Là je suis à une 26 Pour mon meilleur temps Et les pros sont à une 15 En sachant que sur cette map Il existe un cut Qui a été Volontairement laissé Qui n'est pas réservé à tort Puisque c'est un cut C'est compliqué à prendre Qui nécessite pas mal de vitesse Un bon angle Et un peu de chance Il faut l'avouer Donc voilà Il faut bien prendre comme ça Hop On se retourne au prochain Un petit peu pas de vitesse Il faut prendre sur les côtés Hop Il va faire comme ça Il n'avait pas trop limite Voilà J'ai tapé un peu La partie dans l'herbe Et après là On a le petit saut Désolé Voilà Et puis là c'est là Où il y a le cut Donc là normalement Si on a assez vitesse On passe par dessus On arrive ici On rentre au dessus On gagne facilement 5-6 secondes Voir même plus Si on arrive bien A prendre Le virage Après C'est comme ça Que les pros font Une 15, une 14 Je pense qu'il doit avoir Au moins une personne Une 14 Ouais Après Il faut bien Tomber là Il faut Hop Donc voilà Après la fin Et un petit peu Droll Puisqu'il faut Vraiment Viser le bon trou On t'est amélioré Même si déjà Une 31 C'est vraiment pas Dégresse Sans prendre du cut Sachant que moi Le cut J'ai réussi à le prendre Que deux fois Et en mettant Euh D'une D'une rambarde Qui est sur le côté Pour faire un petit Trix Et euh En faisant ça Je parle quand même Si on gagne Suffisamment En plus Je passe Un virage Ou même Deux Qui ont pu se remonter Ça fait gagner Quand même Pas mal de secondes Mais bon Ce cut est assez risqué Je trouve que les pros le fassent A tous les rounds Lors de la compétition Parce qu'il faut être régulier Il ne doit pas viser le chrono Pour être toujours en compétition N'est-ce pas ? Mais après Il n'est pas à l'abri De prendre des risques Si vraiment On veut Crappier des secondes Et des places Il faut savoir que les pros ne font pas de cadeaux À mon avis Ils iront à fond Dès le premier round Pour vraiment vraiment Éliminer Les plus lents D'entre nous Je ne sais vraiment pas du tout pourquoi je parle comme ça Il est un présentateur sportif Et c'est une belle action de Manchester United face au Barcelone C'est n'importe quoi Moi j'ai perdu ma stand Mais on va tenter le cut Pour vous montrer que Il est assez difficile à prendre Il faut vraiment avoir la bonne vitesse C'est le bon angle Encore Ce n'est pas évident Donc là Hop Il faut réussir à passer Voilà Donc là Hop On essaie de tenter Comme je vous l'ai dit C'est assez compliqué Je n'allais pas du tout à cette vitesse Des fois on arrive à avoir Pratiquement La bonne vitesse Malheureusement Si on n'a pas cette vitesse On ne passe pas dessus Et on va S'encastrer dans le pudding Ou alors On passe directement De l'autre côté de la map En allant dans la dirt En dessous Yo ! On est de retour Prochaine map Donc corbeille-papier Vous remarquez le jeu de mots Corbeille-papier Donc là Map Un peu plus complexe Mais Qui est accès full speed Voilà La seule map full speed On va dire Du map pack De cette compétition Donc le début Est un petit peu Tricky Il faut Réussir à bien passer Soit à l'extérieur Soit à l'intérieur Des poteaux Voilà J'ai tapé comme un rond Pas hésiter à chercher Les bordures bleues Ce qu'on a plus adhérent Ce qu'on a plus vite Que l'herbe Voilà Ici Soit à gauche Soit à droite Et pas au milieu On a passé vitesse Même les pros Je ne pense pas Qui tenteront Ce cut Parce qu'elle est Vraiment 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 Difficile Il faut vraiment Avoir Beaucoup Beaucoup De vitesse Et de bon angle Comme la précédente Si on a trop vitesse On passe aussi Par dessus le CP Si on en a passé Bah là On paye le trou C'est pas vraiment Evident A tenter Après Le gros voile Il faut freiner Alors des fois Il y en a qui tentent Ce que j'ai tenté de faire Mais je ne crois pas Que ça soit worth Parce qu'après On perd plus de temps En faisant le tour En faisant le tour Il va pouvoir faire le cut Mais il faut vraiment Avoir assez vitesse Je crois qu'il faut 220 de vitesse Pour le tenter Moi j'ai l'habitude De prendre à droite Quand même Donc à gauche Là ce voile Est pas trop compliqué Il faut quand même Prendre assez haut Pour éviter De taper La bordure Là ici Ensuite Là Moi j'ai l'habitude Faire un petit coup de frein Pour essayer de passer De cette traite Hop Et là Il faut bien prendre Voilà J'ai voulu grid Faut vraiment bien prendre Ce voile Ce mur Là il est sur la verticale Faut prendre le CP Après monter Puis freiner un petit coup Pour redescendre Sinon après quand On croit trop vite On fait ce qu'il fait pour lui On voit par dessus La ligne d'arrière La route Tout simplement On va aller chercher le CP Là-bas Pour moi Je vais plutôt taper le mur Mais profond ça Après il ne fallait pas Un moment Un moment Bien On va essayer quand même La finir Donc cette map Est pas très compliquée Même si pour moi Il y a quand même D'autres éléments difficiles Notamment après ce voile-là J'ai un peu de mal On va rentrer un peu Voilà On va prendre bien Comme il faut Voilà Comme ça Voilà Puis la difficulté C'est ici Il faut freiner Mais pas trop Parce qu'il faut arriver A prendre les 3 CP Il faut bien l'atterrir Et après là On peut tenter Hop De couper Et là il y a un poteau Là le problème C'est qu'on a pas assez vitesse Il faut faire un tour Reprendre Voilà Et là normalement Avec le cut Que j'ai tenté Normalement on arrive directement ici Là il faut freiner Hop On prend les CP sur les bords On joue vraiment Première personne ici Vraiment Double fail Voilà Là c'est un petit truc C'est la fin Le CP là Juste avant Il faut vraiment bien le prendre On peut taper dessus Voilà Une 8 Pas terrible Non mais pas une 31 C'est vraiment On le revient On va essayer d'améliorer ça Vous voyez j'ai encore tapé Au début C'est pas simple C'est vraiment pas simple ce début Il faut vraiment avoir la bonne trajectoire Au début impossible Là je tente à gauche Enfin Je vais aller à droite Je tente à gauche Là le En termes de temps Il faudrait arriver à 24 secondes Pour le CP en haut Il faut vraiment claquer un bon temps Freiner Ah purée Je vais encore aller trop vite Enfin Il faut freiner Le mieux Ce serait de lâcher l'accélateur Si on perd moins de temps Et moins de vitesse Je n'ai pas l'accélateur qu'en freinant Je vais encore taper On va essayer d'améliorer quand même Tant pis Si j'enlève après à la fin de la map De durée Vous devez voir que là sur le serveur C'est 10 minutes de la map Donc là c'est bien Parce qu'à droite À gauche Pardon À gauche On peut prendre en référence le tube On va savoir où atterrir On va savoir où atterrir À droite par contre Il faut payer Il n'y a pas de repère Hop Je ne sais pas comment attendre réceptionnel On va au moins Tenter d'améliorer Je pense que la fin Je me suis fail Il n'y a pas trop de temps Voilà Hop Il y a quand même des gens qui tentent de faire le cut Sauter pour prendre le CP Donc là Hop Tiens Mike Vraiment Hop Là où il faut Là il faut bien prendre Hop Et là vous voyez quand même Donc j'ai perdu un peu de temps Je ne suis pas Sur mon PB Un petit peu une 14 Donc map suivante Zeraptor Donc je me suis trompé Il y en a deux en fait De full spin Donc celle-ci Par contre est un peu plus tricky Vu que le début se passe sous l'eau Donc il ne faut pas de rebondir Il faut éviter au maximum de rebondir Avec la voiture Parce que sinon on perd Beaucoup de vitesse Donc le début est assez difficile Après on a un looping Où il faut freiner Une roue libre Voilà une chicane Là on fait le tour Et à la fin Après il faut faire un saut Et réussir un bon rebond Pour arriver sur la fin Par exemple là J'ai rebondi Encore un 2 J'ai bien passé Mais pas exceptionnellement bien Les meilleurs arrivent à faire 19 voire même 18.8 Pour premier CP Là voilà Si on a trop de vitesse Après on tape contre le looping Faut pas hésiter à freiner Comme un goé Avant de passer le looping Voilà là Faut bien J'ai une chicane Comme ça aussi J'ai pas fait gaffe Faut pas tuer Après hop Moi je tape Au fond de bon angle J'ai pas du mal à votre vitesse Vu que j'ai freiné Hop Après là on fait le tour Faut pas me plus aller trop vite ici Parce que sinon après on passe Par dessus le CP Ou on le tape Donc plus aller trop lent Vous avez vu Il y avait un trou Sur la gauche Hop là Et là Ici Il faut bien rebondir Il faut pas aller trop vite Parce que sinon Voilà Si ça se passe On va trop vite On passe dessous l'arrivée Le best à faire C'est essayer de rebondir au niveau De la bordure bleue Mais une fois sur deux Ça passe pas Et puis des fois Ça bug On passe sous l'eau Donc voilà Il y a assez technique quand même Comme map celle-là Mais Comme pour Link into Twister Elle est assez courte Moins d'une minute J'en suis à une 0.4 Pour mon PB Sachant que j'ai pas réussi à faire un bon départ Pour aller faire Ce personnel test Et donc comme je le disais précédemment C'est plus facile à la manette Je trouve Il faut vraiment réussir à Faire ça Ce passage-là Il faut vraiment être Très très sensible Faire attention J'ai tapé Ça sert à rien J'ai pas amélioré Bien que le montant Une 16 Une 16 Une 0.5 C'est pas mal Franchement Après Cette map est assez simple à finir Juste Ce fail Non plus Ah purée Faut pas non plus tourner C'est-à-dire après sinon On flotte Il faut vraiment réussir à plaquer sa haussure Le plus souvent possible au sol Faut vraiment choper tous les boosts Avec le plus vite possible Là ce virage Faut vraiment bien reprendre Faut faire lever les roues Enfin du 2 roues Au moins on a 2 roues Ils tiennent Sur le sol Voilà Enfin Prendre un 5 c'est déjà pas mal Il faut vraiment Si vous avez vu aussi un petit poteau qui dépasse Vous avez vu aussi un petit poteau qui dépasse On passe le point dans un 2 off là La chicane là j'ai un peu de mal Ouais Parce que ça aide hein De taper Enfin un petit wait avant Mais Faut prendre la bonne trajectoire Voilà Je laisse maler le point C'est là Ouais Là je Je suis trop Trop au bon Il est trop flotté Après voilà Il n'y a rien qui tend de faire Tout comme ça Voilà Voilà Pour le temps là Au moins je suis passé Là Même si on tape un peu C'est pas bien C'est pas un peu de vitesse Pas besoin de Freiner Pour perdre Pour la chicane là L'idéal c'est vraiment de la passer A droite quoi On va arriver à passer A droite sur la bordure On regarde le moins de temps possible là Avec l'arbre bio Avec l'arbre bio Du coup tout fera en l'air Et tu... Puis sûr Voilà Déjà là je suis là Pratiquement à une seconde De décalage Voilà Là il faut le prendre vraiment bien Là Il faut vraiment que l'avant ne décolle pas Quand on saute Si on tape facilement le... Le bord Donc elle est assez technique Donc elle est assez technique Elle est assez technique Mais c'est bien là Comme ça on rendra du beau jeu Si on va stream Les specs Après à faire c'est pas très compliqué Il faut vraiment rester concentré On va faire des rounds Sinon ça passe assez facilement Au moins c'est une des maps Donc on est sûr de finir à chaque fois Bon map suivante On est pas très loin d'avoir fait tout le map pool On est à... Euh... Cap Opa Cup Vivaldi Track Maniacs Et on aura fait euh... Le tour Donc la Vival... Cap Opa Cup Pardon Cap Opa Cup Exactement le jeu de mot Donc là Le début Bah c'est tricky Il faut faire marche arrière Voilà C'est la seule map où il faut faire marche arrière au début Et ensuite aller tout droit En respawnant OCP en bas Donc là le petit trick à faire c'est tourner les roues à gauche Je peux pas faire un... Un backflip Tout simplement Voilà Ensuite ici Il faut pas... Il y a un cactus là dans le virage Pour pouvoir arriver à faire un crash slide C'est à dire euh... Euh... En 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 euh... ça retourne à droite, et là, ici, il faut trouver le bon chemin pour trouver le maximum de routes possible, pour arriver à arriver pour arriver à arriver, oui et j'avère en plus mon temps en faisant une 10 vous voyez à peu près la map hop, pardon ce petit cut là, il est voulu je vais essayer pas ça attend, tout le monde le prenait mais par contre, le début ils pensaient pas qu'on pouvait qu'on pouvait annuler le fait de se retourner juste en tournant les roues à gauche en l'air hop atterre comme il faut là, moi je fais un petit peu à droite parce que des fois la voiture passe sur le côté comme vous avez vu il va se manger le pilier en face donc là faut pas trop avec sa qualité extérieure le cactus est assez violent quand on se le prend donc là par contre, c'est un peu compliqué vous voyez là il faut vraiment bien prendre ici faut pas trop vite directement en bas dans la fosse hop ensuite là je vais essayer de faire ah bon c'est notre technique c'est ce que j'ai fait mais j'ai pas vu le temps je pense c'est pas vous j'ai tapé le mur hop comme ça voilà bon j'ai essayé de tenter le cut mais il faut vraiment avoir la bonne vitesse et surtout bon euh on va avoir assez sensible sur la direction moi je l'ai pas je vais essayer de faire la force la leur entre les potos ici il faut vraiment aller choper les boost hop on va pas manger le sapin sinon voilà en plus on est en roue libre c'est un peu salaud ça va il faut pas se fail à la fin ouais donc euh on attaque maintenant euh l'avant-dernière map donc il s'agit de Vivaldi donc Vivaldi pourquoi parce qu'il y a 4 euh 4 saisons on va dire 4 euh 4 euh 4 euh 4 parties voilà donc le but ça est de finir les 4 parties le plus vite possible donc euh moi j'ai l'habitude de commencer par celle qui est derrière de toute façon les 3 quarts des personnes font ça de voir les attaques avec les sauts donc cette map est en soit pas très compliquée il suffit d'être assez euh assez régulier et surtout endurant et ne pas faire de bêtises ne pas faire de fail nipide clap mirage hop le Walid ça fait pas perdre de vitesse par ici il faut vraiment le prendre ah j'étais allé tant pis on va essayer de le finir au moins une fois pour vous montrer et après essayer d'améliorer c'est une map c'est une map assez exigeante il faut vraiment réussir à être le plus régulier possible donc là voilà Dietrich ce que j'ai fait là passer par le sud-line d'arrivée ça fait gagner un peu de secondes et encore le mieux c'aurait été de le prendre à l'intérieur et pas à l'extérieur là et par contre la difficulté de la map voilà pour moi c'est beaucoup de personnes la difficulté de la map c'est ce saut-là voilà c'est assez compliqué à prendre parce qu'il faut réussir à choper soit le boost soit réussir à passer directement sur cette partie-là c'est très très compliqué c'est un petit cut à faire mais finalement je ne vais pas le tamper il est très dur à faire après la partie under n'est pas trop difficile voilà juste ce saut-là il faut vraiment bien le prendre voilà je le mets un peu sur le côté voilà il faut bien le contrôler voilà pas trop difficile donc la partie en dehors n'est pas trop compliqué plus bien prendre des virages pas trop à l'extérieur ici un petit euh ça comme lui on va passer par du sud-arrivée ça fait gagner un peu de secondes et là par contre c'est la partie euh finale qui est un peu compliqué il faut réussir à faire un petit peu difficile ici bien il faut pas taper la chicane ici voilà passer sur le dos après les jetés qui sont un peu mal placés bien à l'intérieur voilà ici pas prêt ici pour pas décoller hop quitte pas à taper un peu voilà et le finish final voilà de près c'est pas dégueu mais il y a moyen de faire mieux bon sachant qu'au début j'ai tapé un peu donc forcément j'ai perdu le temps vous comprenez un peu le principe de la map c'est pas très compliqué faut juste savoir bien prendre les trajectoires pas taper suffisant de pas perdre de temps c'est bon le chemin que je prends c'est que c'est celui que prenne pardon pour regarder personne c'est pas mon pro après ils vont plus vite que moi donc forcément là elle va taper les scores un peu plus euh plus viable là j'ai essayé de tenter l'intérieur du finish mais bon c'est très très compliqué voilà voilà j'ai laissé j'ai laissé la roue sur le fait de freiner pour passer en dessous du finish ça fait pas trop de temps bah pareil le cut là j'ai essayé de choper le plus court possible je pense pas que ça soit très rentable parce qu'on perd quand même quand même de vitesse en réaccélérant là ici voilà si on a assez de vitesse on peut tenter voilà comme fait la personne là à échouper directement la rampe il faut vraiment avoir assez de vitesse pour passer la rampe suivante aussi donc là les pros ils arrivent à sortir à 106 105 c'est pour ça qu'ils arrivent à faire 50 54 parce que là la partie en dirt on peut la faire en moins de 30 sous c'est vraiment c'est vraiment et comme vous pouvez le voir Cajunor est quand même impérial sur la plupart des maps il détient les world records à chaque fois voilà 5-6 de records mondiaux sur les maps pour voir sinon il est pas vraiment loin donc Cajunor c'est quand même le favori de la compétition hein on rappelle que la la compète précédente c'est Ravi Flyer un espagnol qui avait remporté la compétition euh un joueur qu'on ne connaissait pas vraiment qui était un petit peu inconnu de la scène même dans l'export il était pas vraiment connu il avait réussi à battre Cajunor sur ses sur ses propres maps j'aimerais celle qui gérait le plus bon voilà donc voilà on arrive à la dernière map du map pack de Trackmania Cup de Zellator de 2017 donc ce que je pense enfin je vais espérer qu'en tout cas la vidéo sera pas trop longue que vous aurez suivi euh avec enthousiasme ce ce petit tour des maps avant de bien entendu euh faire la compétition quoi la qualification alors cette map elle est assez tricky aussi euh pas très longue voilà 1 minute moi j'ai fait une 14 Cajunor comme c'est à mon habitué avec une 0.7 euh et là la particularité de cette map c'est que il y a un passage qui est vraiment très 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 piqué c'est celui-ci voilà c'est un truc qu'il faut faire voilà il faut passer entre les poteaux et c'est très très compliqué à pleine vitesse voilà alors au deuxième essai c'est un peu plus simple on va moins vite mais c'est pas simple euh c'est pas facile hein il y a beaucoup de personnes qui vont le faire si jamais elles tombent euh dans la première partie euh de la compétition c'est ma passé euh compliqué euh pour un début après le reste ça va c'est pas non plus euh la mer à boire faut juste pas euh grid faut vraiment pas se presser faut aller tranquillementter là pareil il faut opérer réellement aller lentement sinon si on va trouver une table c'était là plus de temps qu'autre chose il peut même arriver à se retourner en ce cas il faut retourner la rampe une 25 en restartant au milieu c'est pas très dégueu c'est pas très dégueu ça va ça fait le café autant une dernière fois et après ça hop on aura fait le tour des maths et après je vous dirai euh à la prochaine hein on se retrouvera pour euh la compétition je sais pas trop si je ferai une rediff des matchs sur youtube euh vu que ça sera assez long enfin je verrai si j'en fais une petite rediffusion euh je pense pas faire une compilation par contre hein je rediffusais ça euh en brut directement via twitch sur youtube si jamais je dois le faire voilà je rappelle euh la compétition débutera demain à partir de 1030 enfin officiellement c'est 13h mais je serai en live depuis 10h30 voire même un peu plus tôt histoire de faire un dernier tour des maps voilà juste avant de commencer la compétition histoire de se remémorer bien toutes les maps les avoir bien en tête ça serait l'idéal voilà puis en espérant quand même aller le plus loin possible c'est un peu pour ça que je fais la compét même si euh c'est avant tout pour le fun hein pour le pour le fait de se retrouver avec pas mal de personnes sur Trackmania il faut avouer que le jeu est assez désert euh et cette compétition redonne quand même pas mal de vie au jeu après il y a Trackmania 2 Lagoon qui est sorti euh ce mois-ci hein donc on en met je crois que c'était le 23 donc il est sorti il y a pas très longtemps euh Trackmania Lagoon qui fait référence à à l'environnement qui était présent dans Trackmania Turbo euh j'ai pas euh l'intention d'y jouer j'ai pas l'intention de le prendre vu que j'ai déjà présent dans le Turbo même si je suppose qu'il a été amélioré pour sortir en stock d'alone à part euh euh mais euh personnellement ça ne m'intéresse pas plus que ça euh de le prendre surtout si euh des à 15 20 euros comme euh ces autres euh ces autres versions notamment Valet que je n'ai pas non plus et Canyon qui pour moi est pas terrible du tout en termes de conduite j'ai été assez déçu euh euh de le prendre à sa sortie bah voilà après euh que dire de plus si ce n'est que euh j'espère je répète aller le plus loin possible ah j'ai passé nickel aller le plus loin possible dans la compétition euh l'idéal ça serait que j'arrive quand même à aller jusqu'en 16ème de finale euh le reste ça serait en 8ème donc j'ai peu peu d'espoir mais par contre euh si je suis sur un jour euh un de les meilleurs jours euh si je suis vraiment impérial sur les maps j'arrive à suivre les pros euh si j'arrive à réussir à aller en quart de finale mais ça serait des magiques mais j'y crois pas vraiment j'ai déjà essayé de tenter de passer les roules hein finir au moins dans les 200 premiers ça serait déjà un bon score je trouve après finir avec 64 premiers et ça serait euh très 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 bon très très bon surtout que en termes de score en termes de temps sur les maps hein je suis très loin euh du top 64 donc ça serait quand même quelque chose d'assez exceptionnel vous n'allez pas vous le cacher c'est parti